Bienvenue sur la première étape de Région de la Loire-Tour, 69e édition de la course qui se nommait avant le circuit de la Sarthe. 150 km au programme en direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Après 50 km de course, la principale échappée du jour, il y en a eu avant mais là c'est l'échappée du jour. Trois coureurs, Valentin Ferron, Total Energy, Johan Menz de Mingol-Walloni-Bruxelles, Maël Guégan de CIC-U-Nantes-Atlantique. Ils ont jusqu'à 2 minutes d'avance après 100 km de course sur le peloton. Ensuite les équipes des sprinters ont mis en marche avec l'équipe EF pour Vandenberghe, Kofidis pour Cocard, Groupama FDJ bien sûr pour Arnaud Desmarres et la formation suisse Tudor. A l'avant de la course, vous voyez bien l'écart en train de fondre, moins de 30 secondes et à 7 km de l'arrivée, Valentin Ferron a décidé de s'isoler en tête de la course. Ses deux compagnons de fugue ont été rapidement avalés par le peloton tandis que Valentin Ferron a pris un bel effort en solitaire et repris à moins de 3 km de l'arrivée. A noter encore la malchance pour Nasser Mouani, victime d'une chute à 2,4 km de l'arrivée. Le sprinter d'Arkéa Sobsic n'a pas pu disputer ses chances sur cette première étape. Pour la victoire d'étape maintenant, on va se disputer donc au sprint parfaitement emmené par David Etchimoulaï dans le dernier kilomètre. Et bien Brian Cocard va dominer ce sprint et décrocher sa 50e victoire professionnelle. Il devance Vandenberghe de la formation EF, Penal Vert de l'équipe Burgos et Arnaud Desmarres de la Groupama FDJ. Demain normalement, encore une nouvelle arrivée pour Sprinter. Ciao tout le monde.